Avoir une économie prospère et dynamique au Bénin. C'est cette vision qui a poussé le groupe La Renaissance Économique à organiser une journée d'échange sur le rôle des institutions consulaires face aux défis du développement dont le thème est « L'atteinte des ODD, le secteur privé béninois s'organise aux côtés du gouvernement vers une économie dynamique, compétitive et prospère ». Occasion pour Christophe Tozo, président de la Cour d'arbitrage, de médiation et de conciliation Kamek, de relever l'importance des acteurs privés dans le développement de l'économie béninoise. ... à leur disposition. Ces acteurs du secteur privé, malgré le caractère compétition que le monde extérieur par leur reconnaît, certainement, par raison ou à défaut, ils sont caractérisés par une mission sacerdotale de complémentarité et de conviction. Ce qui fait de l'éducation des solutions car ils interviennent à tous les niveaux. C'est donc à cause de l'importance de leur rôle que, dans les différentes politiques de développement qui sont conçues, ils demeurent la pièce maîtresse de la mise en œuvre de ces politiques, mais aussi les premiers acteurs des dites politiques. Une initiative fortement saluée et encouragée par le président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de la Côte d'Ivoire, Fama Touré. C'est donc une excellente initiative de réfléchir à leur rôle dans la quête de promotion du secteur privé et de développement de nos États. Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre, l'histoire des chambres consulaires, particulièrement celle des chambres de commerce, commence en 1599 en France, avec la création du premier bureau du commerce, précisément le 15 août 1599, par la ville de Marseille. Jean Tossavi, représentant l'administrateur provisoire de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du BNC-CIB, a rappelé, quant à lui, les objectifs principaux de cette journée. Cette séance, qui rentre dans le cadre du dialogue public-privé, a pour objectif de permettre aux acteurs étatiques et non étatiques d'échanger sur les enjeux et les perspectives d'un meilleur partenariat, en vue de contribuer qualitativement à l'atteinte des objectifs du développement durable. Mesdames et Messieurs les membres du groupe Renaissance économique, je voudrais saisir la présente occasion pour vous rappeler qu'en tant acteur du secteur privé, il vous revient de vous approprier quelques points du 17e objectif pour le développement durable, à savoir apporter à l'échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les objectifs du développement durable, notamment dans le cadre de la coopération nord-sud et sud-sud et de la coopération triangulaire. Cette cérémonie parrainée par Abdoulaye Biotchané, ministre d'État en charge du plan et du développement, a également connu la présence effective du ministre en charge du sport, du tourisme et de la culture, représentant son collègue du commerce et de l'industrie empêchée et celle de plusieurs opérateurs économiques du secteur privé.